Kylian Mbappé va devoir prendre une décision très importante pour son avenir. Bonne nouvelle en vue pour le PSG concernant le mercato et la statue franchement ratée d'Harry Kane. Abonne-toi, le journal du foot ça commence maintenant. Mehdi Benassia et l'OM, une affaire partie pour Duré, celui qui occupe actuellement le poste de conseiller sportif de Pablo Longoria. De vrai, cette fois signé un contrat en bonne et due forme avec le club olympien. Et c'est une vraie promotion pour l'ancien international marocain qui devrait devenir prochainement directeur sportif de l'Olympique de Marseille. On parle d'un bail jusqu'en juin 2027. L'accord n'est pas encore signé mais tous les voyants sont au vert. La relation avec Pablo Longoria est très fluide. Le président de l'OM lui fait confiance en termes de recrutement. Le nouveau contrat de l'ancien capitaine de la sélection marocaine pourrait être calqué en fait sur celui de Roberto Dezerbi. Une double bonne nouvelle pour le PSG. Retour à la compétition désormais imminent pour Gonzalo Ramos et Lucas Hernandez. Blessé de longue date, il devrait bientôt faire le retour dans le groupe de Luis Enrique. Le staff médical ne veut pas brûler les étapes. D'abord reprise de l'entraînement collectif cette semaine et retour à la compétition avant fin novembre. Normalement, l'attaque en portugais est dans les temps. Il devrait faire du bien à l'attaque du PSG. L'international français, lui, est en avance sur le calendrier initial. Il est écarté des terrains depuis la demi-finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund avec cette fameuse rupture du ligament croisé du jeûne au gauche. Cet officiel, la LFP a confirmé le lieu et la date du prochain trophée des champions. Il opposera le PSG, champion de France en titre, à son dauphin de la saison dernière, à savoir la S Monaco. C'est bien à Doha, au Qatar, que se disputera cette rencontre qui devait initialement se jouer le 8 août dernier en Chine du côté de Pékin. Match finalement reprogrammé le 5 janvier 2025. Une info qui va forcément intéresser les fans parisiens. Peut-être une bonne nouvelle en vue pour le futur de Victor Ozymen. Un temps visé par le PSG cet été avant un veto de Luis Enrique. Le prix était aussi un frein. Sa clause libératoire va baisser de 130 millions à 75 millions l'été prochain, selon la presse italienne. L'attaquant nigérien du Napoli est actuellement prêté en Turquie à Galatasaray. A voir si le club parisien reviendra à la charge dans quelques mois. Le Real Madrid continue de gérer une infirmerie bien pleine pendant cette trêve internationale. Carlo Ancelotti croise les doigts, surtout pour qu'il n'y ait pas d'autres blessés lors des derniers matchs de cette trêve. Si pour Militao et Carvaral, la saison est d'ores et déjà terminée, des joueurs comme Lucas Vazquez et Thibaut Courtois sont attendus de retour au plus vite. Bonne nouvelle aussi pour le Brésilien Rodrigo, qui pourrait revenir très vite, bien plus vite que prévu, selon les médias espagnols, qui prévoyaient au départ une absence jusqu'à la fin de l'année 2024. Pour le reste, Aurélien Chouameni continue son processus de récupération, mais ne sera pas de retour a priori pour le match contre Liverpool. Et Dermilitao passe, lui, sur le billard ce mardi. La porte est grande ouverte pour le Barça lors d'un entretien accordé à The Athletic. Jonathan David a reconnu qu'il rêvait de jouer un jour en Catalogne. Cela a toujours été l'équipe avec laquelle j'ai grandi. Quand tu grandis en soutenant une équipe, tu rêves de jouer pour elle. A lâcher l'attaquant du LOSC qui sera en fin de contrat dans quelques mois et donc libre, ça peut être une très belle opportunité pour les Blaugrana. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, l'équipe se penche sur les chantiers de 2025. Pour les Bleus, Didier Deschamps a prévu de s'entretenir avec Kylian Mbappé prochainement au sujet du brassard de capitaine au sein de l'équipe de France. L'idée, c'est de voir si l'on prolonge cette option ou non, mais si l'attaquant madrilène souhaite le conserver, il le conservera. Le chantier de l'attaque sera crucial aussi pour se projeter sur le Mondial 2026. Prochain rendez-vous en mars avec l'écart de finale de la Ligue des Nations. Les Bleus sont fixés sur leurs adversaires potentiels. L'équipe de France affrontera soit les Pays-Bas, soit la Croatie, soit le Danemark à tirage au sort vendredi. Direction l'Amérique du Sud à présent avec le programme des éliminatoires du Mondial 2026. La nuit prochaine, l'Argentine de Leo Messi affronte le Pérou. Le Brésil accueille l'Uruguay avec un esprit de revanche par rapport au match allé. À suivre également Colombie-Équateur, Chili-Vénézuéla et Bolivie-Paraguay. L'international anglais Harry Kane a inauguré une statue à son effigie au Peter May Center de Londres. Ça arrive assez souvent dans ces cas-là. Elle suscite certaines réactions moqueuses en raison de sa ressemblance approximative avec le buteur du Bayern. Abonne-toi, le Journal du Foot revient très vite.